Encore une vidéo bloquée sur YouTube à propos de Mélenchon, le Tsipras français. Madame Merkel doit comprendre qu'elle est un partenaire comme les autres au sein d'une eurozone qui ne connaît ni locataire ni propriétaire. La Grèce est un pays souverain, elle est un état souverain et elle a une constitution qui prévoit des processus très particuliers. Par conséquent, ce n'est pas à Madame Merkel de décider si nous allons avancer vers un référendum ou non. Il n'y a rien à négocier dans le mémorandum car on ne négocie pas l'enfer. Le mémorandum est une voie qui conduit vers l'enfer. Il a été annulé par le vote du peuple grec du 6 mai et il sera définitivement envoyé aux oubliettes de l'histoire par le vote du 17 juin. J'espère que le message d'Alexis Tsipras sera entendu parce qu'il a une grande fermeté. Je crois que beaucoup de dirigeants européens n'ont pas compris que le mémorandum s'est fini. Monsieur Tsipras a été le deuxième parti de l'élection. Vraisemblablement sera-t-il le premier la prochaine fois. C'est fini maintenant, c'est avec lui qu'il faut parler. A la une également ce soir, sourire et poignée de main à Bruxelles. Après des heures de tractation, un accord a finalement été trouvé sur le dossier grec. Le plan d'aide au pays est donc prolongé de 4 mois en sursis. Mais avec des conditions, Romain Messier et Amaury Guibert nous expliquent tout. Des poignées de main et un énorme soulagement. Après 10 jours de négociation, la Grèce arrache dans la douleur un nouveau répit. Que contient cet accord ? Il offre à la Grèce une prolongation de l'aide financière de 4 mois jusqu'à fin juin. Elle évite donc la faillite pour le moment. Mais en échange de cet argent, le nouveau gouvernement grec doit présenter dès lundi un catalogue de réformes qui devra être approuvé par Bruxelles. L'Allemagne, intransigeante, n'a pas cédé. Alors la Grèce sort-elle perdante de ce bras de fer ? Oui, selon la presse grecque qui évoque un douloureux compromis avec Bruxelles. Car la gauche radicale est arrivée au pouvoir sur une promesse, la fin de l'austérité et du diktat européen. A Athènes ce matin, certains déchantent. Pour moi, rien n'a changé. Il faut continuer de nous jeter un os et de dire tout va bien. Le premier ministre grec s'est exprimé à la télévision. Il tente de faire bonne figure. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Les vraies difficultés sont devant nous. Pour l'heure, la confiance est-elle de retour en Europe ? Rien n'est moins sûr. Entre le grec Varoufakis et l'allemand Schaubbleu, la tension reste maximale. Elle s'affiche à chaque rencontre et chaque crise de parole devant les caméras. Nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. De mon point de vue, nous ne sommes même pas d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Dans quelques semaines, la Grèce sera à nouveau à court d'argent. L'Allemagne, toujours inflexible. La crise pourrait très vite ressurgir en Europe. Cette semaine, c'est l'Union Européenne qui pourrait mourir. Parce que si l'Union Européenne, c'est seulement une méthode pour frapper les gens, les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et les arnaquer, alors quel est l'intérêt d'être membre de l'Union Européenne ? Donc je pense que dimanche prochain, ça va vraiment être une heure de vérité pour non seulement l'euro, mais l'Europe elle-même, en tant qu'organisation et institution politique. Le référendum grec a commencé depuis 7h, heure d'Athènes. Le Premier ministre, Alexis Tsipras, a voté contre les propositions de réformes économiques des créanciers du pays, alors que son prédécesseur, l'ancien Premier ministre conservateur, Anthony Samaras, s'est lui prononcé en faveur des réformes demandées, car selon lui, un refus conduirait au Grexit, à la sortie de la Grèce de la zone euro. Ce référendum décidera sans doute de l'avenir de la Grèce, et peut-être aussi de l'avenir d'Alexis Tsipras. La décision du Premier ministre d'organiser dans l'urgence un référendum après 5 mois de négociations avec les créanciers du pays pourrait se retourner contre lui en cas de victoire du oui. A la tribune, le leader du parti de gauche conclut son discours et emprunte quelques tirades, tout droit sorties de la rhétorique de Syriza. J'affirme que la crise en Grèce a été provoquée de façon délibérée. Jean-Luc Mélenchon ne s'en cache plus. Selon lui, c'est bien sa formation qui a donné de l'espoir à ses voisins grecs. C'est même grâce à lui que les Athéniens ont aujourd'hui le pouvoir de dire non. Pas de raison alors que la France n'en profite pas. Je ne peux oublier que lorsque Alexis Tsipras va nous voir après notre campagne présidentielle où nous avions fait 11, Alexis faisait 4,5 et qu'il est certain que notre propre élan donna un signal. Il y a la classe, il y a la classe, il y a la classe, il y a la classe. Il y a la classe, il y a la classe. Il y a la classe, il y a la classe. Il y a la classe, il y a la classe. Il y a la classe, il y a la classe, il y a la classe. C'est difficile. Lorsque nous avons effectué les négociations avec nos créanciers, vous, avec votre vote, vous allez juger si l'accord fournit les bonnes conditions pour surmonter l'impasse et pour contribuer à relancer l'économie, et si cet accord nous aide à mettre fin aux mesures d'austérité. Nous pouvons, au final, à la situation de l'économie, de la mnemonie et de l'économie qui se rapprochent. Ils n'ont pas réussi à rassembler assez de voix pour entrer au Parlement. Comme une part de responsabilité, et selon ces militants, Jean-Luc Mélenchon pourrait d'ailleurs parfaitement incarner un de cipras à la française. Bon apprément pour la veille, monsieur le ministre. Bon apprément. Il y a un peu de repérage, il y a un peu de la poêle. Il y a de la manique, là ? Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Il y a M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne, l'ancien premier ministre luxembourgeois, qui a fait une déclaration pour dire qu'il rappelait que les élections ne changeaient en rien les traités. Ça a été une espèce de concert de vocifération en France, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, de gens qui se sont offusqués de cette déclaration. C'est vrai que la déclaration est assez choquante, puisqu'elle revient à dire effectivement que voter ne sert plus à rien. Mais nous, nous n'avons pas participé à ce concert d'indignation, puisque c'est ce que nous disons, nous, depuis bientôt 8 ans. Nous sommes les seuls à expliquer depuis bientôt 8 ans que ce sont les traités européens qui commandent toute la politique de tous les partis de l'Union européenne, y compris dans le détail. Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons que si rien n'est plus important et n'est plus urgent que de faire sortir la France de cette prison des peuples qui décide de toute leur politique. Donc les cris de stupéfaction devant les propos de M. Juncker nous ont paru assez comiques, ou en fait un festival d'hypocrisie. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ça continue. M. Tsipras est passé sous les fourches codines. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars. Le 9 mars, donc dans 4 jours, la Banque centrale européenne va décider si oui ou non elle accorde une aide. Tout ce petit monde est en train d'examiner les réformes proposées par la Grèce. Enfin tout ceci est en train de partir, comme on dit un petit peu vulgairement, en eau de boudin. En réalité, les Grecs, le gouvernement grec a accepté ce qu'il avait promis de ne pas accepter. Il a obtenu comme concession que la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, le FMI et la Commission européenne, ne s'appellent plus la Troïka, ça s'appelle les institutions. Voilà effectivement une grande percée conceptuelle. C'est se moquer du monde. Bon. Il a obtenu également, donc il va y avoir sans doute un apport d'argent frais aux Grecs, mais il l'a obtenu en échange tout simplement d'une défaite en race campagne. En fait, ce qui vient de se passer en Grèce est quand même très très important. C'est triste pour le peuple grec, mais d'une certaine façon, c'est une leçon de choses ou un cas d'école. C'est très exactement ce que l'UPR ne cesse de dire depuis huit ans. Les Grecs se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait, et plus exactement à ce que ne disait pas, M. Tsipras et Syriza. M. Tsipras et Syriza étaient présentés dans les médias grecs ou occidentaux comme la gauche radicale qui allait s'opposer à l'Europe et ci et ça. Mais en réalité, ce qui était important, c'était de voir que M. Tsipras et Syriza ne proposaient absolument pas de sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Donc ça voulait dire qu'il acceptait en réalité les contraintes de tous les articles des traités. Et donc qu'en fait, il était en train de manipuler les Grecs. Alors c'est important parce que, comme le disait le sage chinois Confucius, en moins cinq ans avant Jésus-Christ, il disait « Faire une erreur, c'est pardonnable, mais c'est ne pas corriger son erreur qui constitue la véritable erreur ». J'en appelle donc ici à tous les internautes qui m'écoutent et qui disent parfois que, « Oui, nous serions un petit peu, nous ferions du, nous serions, nous chinoiserions justement, que nous serions trop pointilleux dans le détail des traités, etc. » Je leur dis « Allez regarder ce que dit et ce que ne dit pas surtout le Front national, ce que dit et ce que ne dit pas DLR, ce que dit et ce que ne dit pas le Front de gauche. Ces différents mouvements politiques refusent bec et ongle de dire et de proposer aux Français de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne et de sortir de l'euro par le même article. Le Front national et DLR refusent de proposer aux Français de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Nous, nous sommes le seul grand mouvement politique à le proposer. Donc vous pouvez être certain que si vous votez pour le FN ou pour le Front de gauche, si un jour le Front national parvenait au pouvoir d'une espèce d'alliance avec la droite de l'UMP, puisque semble-t-il que c'est un petit peu ce qu'ont à l'esprit les élites euro-atlantistes et avec les médias, on va en parler tout à l'heure je pense, avec les médias qui me dirigent, mais les Français se retrouveront dans la même situation au bout de deux mois que les Grecs avec Syriza, c'est qu'ils se rendront compte. Bon sang ! Mais c'est pas vrai. Je croyais que le Front national allait nous faire sortir de l'Union européenne et de l'euro et en fait il n'en est rien. Il n'en est rien, je l'ai dit, je le redis. Nous offrons une caisse de champagne à toute personne qui est capable de nous présenter une seule profession de foi du Front national ou du Front de gauche ou de DLR proposant la sortie de l'Union européenne. Voilà. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne le feront pas. Point. Alors maintenant, je sais bien qu'il va y avoir toujours des, comment dire, des trolls ou des cyber militants, notamment du Front national, qui viennent me dire « Mais si M. Philippot, le 29 février à 2h53 du matin sur Radio Béry Sud, a dit qu'il fallait sortir de l'euro ? » Oui, mais ça, c'est se moquer du monde. On a mis sur notre site la liste des 15 ou 16 versions proposées par ce parti politique, comme d'ailleurs par les autres, sur l'Union européenne et sur l'euro. Vous verrez, je vous y renvoie sur notre site, Mme Le Pen, par exemple, disant carrément qu'elle n'a jamais voulu sortir de l'euro. C'était dans une émission à la télévision. On voit également le responsable du Front national de la jeunesse qui dit « Nous, on n'a jamais voulu sortir de quoi que ce soit, etc. » Regardez, soyez comme Saint-Thomas. Ne vous contentez pas des ondits. Ne vous contentez pas d'écouter ce que disent les journalistes. Allez voir ce qui se passe pour de bon et ce que vous proposent pour de bon ces mouvements politiques. Voilà. La Grèce, c'est triste pour les Grecs. C'est une excellente leçon de choses pour les Français. C'est un signal rouge qui doit leur dire « Attention, il faut vraiment que je porte attention au programme précis des partis politiques qui se présentent à mes suffrages. » Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut !